Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête stagiaire à qui France 3 confie ses bonnes audiences, Michel Bernier. Bonjour ! Une grosse tête qui vient célébrer aujourd'hui le premier anniversaire de la victoire de l'Argentine contre l'équipe de France de football, oui, c'était pile il y a un an, Marcela Yacoub. Une grosse tête qui décollera vendredi prochain à Toulouse pour atterrir en janvier au grand point virgule, Jean-Philippe Janssen. Une grosse tête qui remplira Bercy l'année prochaine, Jérémy Ferrari. Une grosse tête qu'on espère marier à une lanceuse deux fois avant les JO, Johan Rioux. Bonjour Laurent ! Et le retour d'une grosse tête qui, avec Marcela Yacoub et Johan Rioux, prouve que ça doit être journée porte ouverte dans l'état de vie psychiatrique. Daniel Esdou ! Oui, il faut le dire, c'est la dernière semaine avant les vaincants, je prends tous les risques. Normalement, je sais comment vous faites vos émissions, Laurent, vous essayez de créer une espèce d'équilibre, comme ça. Mais alors là, Jean-Philippe Janssen, Marcela Yacoub, Johan Rioux et Daniel Esdou, là j'ai du mal à voir. C'est vous l'intellectuel ! La dernière fois que je suis venue, j'avais trouvé la réponse, c'était Einstein. C'est vrai ! Je m'en souviens ! Et moi, je ne me souviens pas de la question. Mais depuis, j'ai trouvé une phrase. Je m'intéresse maintenant à Einstein. Franck, c'est toi ? Il était ton ? Il a écrit une phrase ! Non mais Laurent, porte ouverte ! C'est parce qu'ils ont le même chirurgien avec Franck. Qui est Franck ? Franck Einstein ! Mais t'es les cons ! Mais Albert ! Il a écrit une phrase ! Le hasard, Einstein, le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Non mais c'est pas Einstein qui a dit ça ? Non, il a dit, Dieu ne joue pas au hasard avec l'univers. C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil, moi je préfère ma phrase. Bon allez, je crois qu'il est temps de démarrer. Avant toute chose, je voudrais souligner que Miss France est du Nord. On est un réservoir de beauté dans le Nord. C'est vrai ! On a eu Miss France, on a eu Miss Univers, on a eu 3 Miss France. T'as pas encore été élu ! C'est vrai, c'est un département incroyable. 4 victoires en 7 ou 8 ans. Eh oui, on est beau, on est beau, on est beau. Moi je me rêve de me retrouver en finale. Tu sais qu'au moment où Jean-Pierre Foucault donne le résultat, avec Jérémy Ferrari, si on se tiendrait par la main ? Mais qu'est-ce que j'ai à foutre dans ton rêve ? Sois-moi tranquille ! Dans quelques instants, vous serez qu'il était élu Miss France. Jérémy Ferrari, Yovaldry, où l'un, il y a l'un à la beauté, l'autre à tout le reste. Allez, dans quelques instants, c'est important. Maintenant il y a le discours, vous savez, il n'y a pas que la beauté et tout. Il faut faire un discours et tout. Moi j'adorerais. C'est ça le problème ? Pour Emmanuel Goulon, la première citation, Madame Goulon habite Choray dans les Deux Sèvres, qui a dit « Une erreur peut devenir exacte, selon que celui qui l'a commise s'est trompé ou non ». Ce n'est pas Daniel Évenou qui a dit ça ? Ça pourrait. C'est Pierre Dac, bien sûr. Bonne réponse de Michel Bernier, je t'ai signé.